Salut à tous et bienvenue sur la chaîne avec l'arrivée des widgets sur l'écran de verrouillage. J'ai eu pas mal d'utilisateurs très satisfaits de cette nouveauté, mais également quelques frustrés, notamment puisqu'on ne pouvait pas tout faire, on ne pouvait pas personnaliser au maximum les widgets. On va voir dans cette vidéo comment, avec quelques applications tierces, améliorer justement cette personnalisation de l'écran verrouillé. Dans cette vidéo, je me suis uniquement concentré sur les applications gratuites. En tout cas, certaines applications sont 100% gratuites, d'autres embarquent des achats intégrés, mais là, je suis resté vraiment sur le truc gratuit. Donc forcément, si vous voulez aller plus loin, c'est possible, mais ça sera payant. Alors, il y a pas mal d'applications qui permettent d'avoir des détails supplémentaires, notamment sur la batterie, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel, on le verra juste après. Il y a pas mal d'applications également qui améliorent la météo. Alors, ce n'est pas le but ici. Là, je voulais vraiment faire quelque chose, c'est pouvoir lancer une application. Et justement, je vais pouvoir le faire avec l'application Launchy, qui se paramètre depuis l'application. Et une fois que c'est paramétré, il n'y a plus qu'à ajouter le widget et donc de sélectionner l'application qu'on va vouloir lancer. Alors, dans cet exemple, j'ai simplement utilisé l'application Speedtest, que j'ai ajoutée, on va le voir tout à l'heure, à Launchy. Maintenant, je l'ai ajoutée à mes widgets. Voilà. Et dès que je clique sur Speedtest, j'ai mon application qui s'ouvre. Alors, l'inconvénient de cette application, c'est que c'est assez limité, puisqu'on peut ajouter simplement, sans payer, deux applications. Donc, là, j'en ai mis qu'une, je vais en ajouter une seconde. Donc, j'appuie sur le plus, je vais y arriver. Voilà. J'appuie sur Add. Et donc, j'ai plus qu'à sélectionner mon application. Mais dès que je dépasser deux applications, ça va me demander de payer. Bon, en tout cas, c'est déjà pas mal. Après, rien ne vous empêche non plus de rajouter une application qui ressemblerait à Launchy. Il y en a pas mal. Et puis, comme ça, de cumuler les applications. Autre application, alors celle-ci est bien plus complète. Mais malheureusement, il y a pas mal de parties payantes dans cette application. Ça s'appelle Lockwidget. Donc, regardez tout ce qu'il y a. Alors, quasiment tout ce que vous voyez ici, c'est payant. On a notamment la possibilité de lancer des applications, mais également de rajouter des petits symboles, des cœurs, des trucs comme ça. Donc, ça peut être pas mal, notamment si vous avez pas mal d'écrans verrouillés pour adapter, par exemple, des écrans verrouillés avec un style. Bon, je trouve ça assez sympa, mais évidemment, c'est payant. Alors ici, on va pouvoir compléter justement l'application Launchy précédemment utilisée. Donc, ça va nous faire plus de widgets, tout ça gratuitement. On va pouvoir lancer des appels téléphoniques, des messages directement. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis ici, on va pouvoir notamment lancer quelques applications liées aux réseaux sociaux. Alors ici, on a un petit peu de tout. On a du Snapchat, on a du TikTok, du YouTube, évidemment. On a du Facebook, on a même du Spotify. Bref, il y a quasiment tout. On va justement faire un test avec YouTube. Alors, pour que ça fonctionne, il y a plusieurs étapes. La première, c'est qu'on va sélectionner ici YouTube. Et on va valider donc cette automatisation, si je puis dire. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'appeler. Voilà, donc c'est validé. Et il n'y a plus qu'à retourner dans l'écran de verrouillage. Là, je sélectionne donc Lock Widget. Et je vais prendre ce widget-là. Voilà, donc ça me l'ajoute. Et je vais pouvoir le personnaliser. Donc ici, ça m'a déjà ajouté tout ce que j'ai fait depuis l'application. C'est-à-dire que je me suis ajouté le téléphone, le message, YouTube. Et donc, je vais sélectionner YouTube. Ensuite, j'ajoute le widget. Je l'ai donc dans ma barre des widgets. C'est personnalisé. Je clique. Et voilà, donc j'ai bien ma page, mon application YouTube qui se lance. Donc vous voyez, en multipliant un petit peu les applications, sans payer, on arrive à avoir quelque chose d'assez complet. Alors maintenant, il faut attendre qu'Apple daigne rajouter cette possibilité-là. Ça ne m'étonnerait pas que dans une prochaine mise à jour, on ait la possibilité d'ajouter directement des applications avec cette barre de widgets. Donc en plus, c'est vrai que ce serait quand même le minimum. Pouvoir lancer une application, pour moi, c'était sans doute le plus important. Néanmoins, donc il y a plein de widgets comme ça que vous allez pouvoir ajouter, qui vous donnent simplement des informations supplémentaires, notamment concernant la météo. Alors ici, on a la possibilité d'avoir, alors je vais supprimer celui-là avant. Donc ici, c'est un widget qui permet notamment d'avoir des informations sur la batterie, sur le calendrier. Et donc sur la météo, donc il y a plusieurs tailles de widgets. Donc là, j'ai édité le petit widget, mais vous avez vu, donc on peut avoir un bandeau un petit peu plus important. Donc je vais sélectionner la batterie. Donc je suis sur un widget assez réduit. Mais voilà, au moins, j'ai une indication un petit peu plus visuelle de ma batterie. Et je vais donc valider. Voilà. Voilà, je trouve ça assez sympa. Et si je clique dessus, évidemment, ça va me relancer l'application pour l'édition. Donc personnellement, j'utilise plutôt Launchy et Lockscreen. Après, rien ne vous empêche de taper Lockscreen justement sur l'App Store. Et puis de trouver tout plein d'applications compatibles avec ce dont vous avez besoin. Ici, j'ai rajouté Fitwalk qui permet d'avoir des informations, en tout cas de mettre des informations de santé directement sur son écran de verrouillage. Donc voilà pour ces quelques paléatifs. En attendant qu'Apple améliore un petit peu l'écran de verrouillage et les widgets. Ça a été le cas avec les widgets. On a eu plein de mises à jour qui ont amélioré un petit peu tout ça. J'espère que ça sera le cas pour l'écran de verrouillage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501